Sous-titrage ST' 501 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 on se demande en tout cas sur les premières apparitions ça semble un peu poussif il y a même un peu peur parce qu'on se dit ça n'a pas l'air d'être super bon alors que pourtant au club on était vraiment convaincu du potentiel du joueur et a raison aussi à Thierry Henry, Rome, lui cette première saison, ses débuts il arrive déjà à marquer des buts même sur quelques entrées c'est une toute autre impression qu'il fait ouais 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 si on peut parler stade très rapidement donc il y a 8 rencontres ou en tout cas 8 bouts de rencontres mis bout à bout je ne sais pas combien de matchs ça fait mais il y a quand même 3 buts et une passe décisive parce que ça on va en parler mais très très gros passeurs en tout cas à l'AS Monaco Thierry Henry limite meilleur passeur que buteur et donc oui c'est des débuts c'est des débuts corrects encore une fois pour un joueur on le rappelle qui avait 16 ans ouais ouais mais alors c'est vrai que finalement des buts à Monaco sur ses stats globales il n'y en a pas tant que ça c'est vrai par rapport à justement à David Trezeguet qui pour le coup lui les a enfilés comme des perles mais en tout cas il est très rapidement aussi pris sous l'aile de Sonia Anderson, Boris avec lequel il va aussi créer un peu une sorte de mimétisme ouais c'est une anecdote assez marrante effectivement c'était une entente qui marchait bien déjà sur le terrain qui va être notamment à la base qui va prévaloir dans le titre de 97 on parlait la semaine dernière d'un beau duo d'Alger au Nice il y avait un petit peu cette même cette même dynamique ça a duré moins longtemps mais cette même dynamique entre un pur buteur et un attaquant plus de côté slash de soutien et puis au-delà de l'entente sur le terrain c'est vraiment une entente en dehors Henri prend vraiment pour modèle Anderson effectivement il est très proche de lui à l'entraînement il se coutoua en dehors du terrain et puis ouais effectivement Henri apparemment qui imite presque dans la gestuelle dans la façon de se comporter Sonia Anderson c'est pas un mauvais modèle à prendre finalement à cette époque-là et effectivement même si contrairement à l'image qu'on a pu en garder aujourd'hui un duo beaucoup plus marquant que le duo que pourrait être Henri Trezeguet plus tard ouais et pourtant alors Henri n'est pas non plus forcément tout de suite un titulaire il y a un joueur comme comme Ike Peba aussi mais c'est vrai que pourtant dans le style il y a il y a des différences c'est à dire qu'on parle d'un on parle d'une volonté un peu d'imiter parfois par moment Sonia Anderson pourtant dans le style Rome Thierry Henry est vraiment un joueur tout à fait différent tout à fait différent et puis surtout il était clairement Elié à l'époque à Monaco c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'a pas marqué énormément de buts la pointe de l'attaque c'était clairement Sonia Anderson et c'est vrai qu'on parle du duo mais on peut parler du trio parce que c'est vrai en Ligue des Champions meilleur buteur en Coupe d'Europe en Ligue des Champions en Coupe d'Europe en Coupe d'Europe en Coupe d'Europe oui en Ligue des Champions j'ai plus de doutes mais en tout cas en Coupe d'Europe donc voilà c'était un très très gros trio et c'est vrai que c'était pas du tout en tout cas à cette époque-là le même profil en Anderson c'était le buteur le 9 que moi j'adorais et Thierry Henry c'était plus le dynamiteur le joueur de côté et donc ils se sont rarement réellement retrouvés tous les deux en pointe comme on a pu y avoir il y a quelques saisons ce duo Falcao-Bappé moi je trouve au final qu'ils auraient pu se rapprocher beaucoup plus de ça en fait dans les faits c'est une époque on joue quand même aussi souvent avec le 4-4 de Los Angeles donc avec deux attaquants mais en fait on repasse souvent à trois notamment en Coupe d'Europe donc on peut avoir l'image des 26 Coupes d'Europe effectivement on a ce très offensif donc Henry qui était amené à jouer à gauche et puis parfois sur une attaque à deux où il était un peu plus en concurrence à ce moment-là effectivement avec un XP bas voire un Madar sur les années d'avant et Madar qui pour le coup en plus n'était pas forcément un très très bon joueur qui plus est correct correct en tout cas sur cette saison 96-97 on a un Monaco qui aussi est en Coupe d'Europe en C3 et aussi de la même manière que plus tard Mbappé fera sensation sur la scène européenne et bien un joueur comme Thierry Henry avait déjà tracé la voie Boris notamment sur une rencontre face à Newcastle ouais il va marquer son premier but contre Gladbar dans les tours précédents et il y a cette passe décisive notamment pour Sonny Anderson contre Newcastle à Newcastle Monaco qui va sortir les Anglais en quart de finale Henry qui fait un beau travail c'est un de ses premiers faits marquants effectivement en Coupe d'Europe même si c'est presque plus l'année d'après encore en Ligue des Champions et surtout sur la phase de poule où il va littéralement exploser et sûrement faire ce qu'il a fait de mieux à la S-Monaco finalement ouais sur la saison d'après cette Ligue des Champions qu'il découvre bah du coup j'ai regardé le match la semaine dernière en particulier c'était cette rencontre de poules face au Bayer Leverkusen où on retrouvait du coup en face les frères Kovac qui désormais sont à la tête du staff Niko Kovac et Robert Kovac qui finit d'ailleurs ce dernier expulsé après que Thierry Henry justement le rend fou parce que Thierry Henry sur ce match là il fait un match absolument incroyable il est auteur de deux buts avec déjà sa spéciale l'enroulé de l'intérieur du pied Boris d'ailleurs geste ô combien travaillé et aussi une passésitive en plus notamment il leur raconte il a beaucoup travaillé ce geste là avec Claude Puel à l'entraînement presque en entraînement individuel quoi comme on voit souvent au basket effectivement ce match là c'est emblématique il en met un dans le soupirail un dans la lucarne comme dirait Jean-Michel D'Arquet puis deux passes des cifres pour Xpebo aussi donc c'est peut-être son plus grand match à la S-Monaco le match le plus marquant qu'il ait pu faire au sein d'une compétition où il marche littéralement surtout sur la phase de poule il va mettre six buts il est meilleur buteur au sortir de la phase de poule ça marchera un peu moins bien dans les tours d'après mais c'est sûrement aussi là qu'il tape dans l'oeil définitivement des grands clubs c'est effectivement cette période du printemps où il n'est pas en grande forme au final mais voilà joueur très rapide on sait il aimait bien pousser le ballon très loin de lui pour justement ensuite mettre une grosse accélération et semer son défenseur ça rappelle encore un certain joueur aujourd'hui mais aussi une technique un peu plus soyeuse en tout cas qui s'est aussi peaufinée mais de ce joueur là finalement ça lui a permis d'aller toquer aux portes de l'équipe de France Rome malgré une période de méformes dans laquelle Tigana et Puel se sont un peu occupés de lui pour le protéger aussi et cette équipe de France qui finalement alors que c'était pas dit parce que comme il a eu cette mauvaise période au printemps avant la coupe du monde c'était pas dit qu'on le retrouve mais finalement on l'y retrouve bien dans ce groupe des 23 joueurs et en compagnie de David Trezeguet ah oui 22 à l'époque exact 22 à l'époque 22 joueurs oui mais c'est ce qu'on disait déjà pour Trezeguet alors Trezeguet finit certainement un petit peu mieux malgré tout Thierry Henry il faut rappeler qu'il marque en demi-finale face à la Juve il marque au milieu de la non-qualification mais bon il fait partie enfin en tout cas il marque je sais plus si c'est à l'aller ou au retour au retour voilà mais il marque un but donc voilà il fait cette coupe du monde mais comme on disait pour Trezeguet il faut rappeler qu'à l'époque c'était loin d'être le point fort de l'équipe de France l'attaque c'était Guy Varche Dugarry donc après il restait potentiellement des places et c'était ces deux petits jeunes qui avaient été pris bon Diomède un petit peu particulier comme profil attaquant au milieu de terrain un peu comme Major KF on va dire c'était des entre-deux et après le choix c'était certainement fait entre lui et Anelka et encore une fois c'est peut-être déjà à l'époque le caractère qui avait fait la différence entre les deux hommes et Thierry Henry avait peut-être été choisi justement parce qu'il était quand même a priori déjà à l'époque quelqu'un de plus posé et de peut-être moins problématique dans un groupe ouais effectivement et c'est vrai que finalement sa coupe du monde est plutôt réussi même si j'ai retrouvé des petites choses elle commence fort ouais elle commence très très fort face à l'Afrique du Sud parce qu'en plus il n'est pas du tout titulaire au départ mais Dugarry et Guivarch se blesse et donc du coup ouais et du coup lui et Trézeguet vont s'en donner vraiment à cœur joie jusqu'à jusqu'à cette victoire en finale alors ils n'ont pas ils n'ont pas forcément l'implication ensuite sur la suite mais voilà ils ont aussi bien mérité ce titre Trézeguet un petit peu plus Trézeguet oui c'est vrai que le pénalty aussi notamment non et la tête la tête pour Laurent Blanc c'est Trézeguet quand même ah oui contre le Paraguay tout à fait mais c'est vrai en tout cas ils vont quand même mériter cette belle cette belle coupe du monde et derrière beaucoup de choses changent la popularité la cote de popularité qui explose que ce soit auprès des clubs ou auprès des supporters du petit Boris notamment mais il est meilleur buteur français avec trois buts un Afrique du Sud et deux Arabies Saoudites ouais donc en tout cas voilà c'est c'est un changement de statut pour Thierry Henry et pour David Trézeguet et derrière c'est plus compliqué et là c'est le début de la fin vraiment de ce parcours monégasque pour Thierry Henry donc voilà on en a parlé ce transfert à la Juventus alors que lui aurait sans doute préféré tout de suite Arsenal mais voilà Camporal ne lui laisse pas vraiment le choix c'est la Juventus où ça ne marchera pas d'ailleurs là-bas et six mois plus tard il retrouve enfin Arsène Wenger en Angleterre et pour faire ensuite la carrière qu'on lui connait avec un grand grand succès on va regarder maintenant les statistiques de Thierry Henry donc sur la S Monaco on voit donc qu'il y a quand même cinq saisons alors j'ai mis cinq mais dans les faits c'est plus quatre et demi et sachant que la première en 94 il n'y a que huit matchs bon c'est pas forcément c'est pas cinq saisons pleines non plus en tout cas c'est sur cinq saisons différentes donc il y a 141 matchs et comme je disais Rome seulement 28 buts assez peu buteurs donc ouais assez peu buteurs c'est sûr que si on fait le ratio un très aigué il y a 66 ou 67 buts pour 125 matchs donc un petit peu moins de rencontres mais un peu plus de deux fois plus de buts par contre il y a quand même encore une fois un certain nombre de passes décisives puisqu'il y en a 37 donc c'est correct c'est pas c'est pas c'est pas extraordinaire mais c'est quand même assez correct c'est le ouais c'est ce qu'a fait Moutinho sur cinq ans je crois sur sa cinq saisons pleines voilà donc on peut le signaler aussi et donc les stats sont pas hallucinantes mais c'était plus l'impression qu'il avait laissé à cette époque là et encore une fois on l'a déjà dit mais on avait Anderson et Icpeba qui marquaient beaucoup plus donc il était pas forcé de se muer en buteur mais plus en tant que dynamiteur et déclencheur ouais et puis c'est vrai que des fois avant d'être un titulaire à part entière c'est vrai que c'était plus aussi des fins de match parce qu'avec sa vitesse il était aussi capable de faire craquer vraiment les défenses un peu fatiguées comme Nelson Martins je m'égare je m'égare je pense que leur seul point commun ça doit être la coupe Rasta à mon avis mais je vois pas comme Jebels comme Jebels mais en rapide du coup pas comme Jebels en fait voilà en moins gras et un trophée Boris Abonaco donc ce titre de champion de France 97 ouais un titre où il est pas le meilleur joueur il est pas forcément dans le top 3 mais c'est un joueur quand même important titulaire ou en tout cas border titulaire on va dire dans un groupe de 14 qui tourne très régulièrement il met 9 buts en championnat ce qui sera sa meilleure marque ce qui est pas exceptionnel mais qui est quand même pour un hélié dont on sait pas forcément encore qu'il va se repositionner dans l'axe plus tard ce qui est quand même très correct et puis ce qu'il apporte aussi finalement dans ses passes et puis dans ce qu'il peut déclencher par sa vitesse par sa prise de risque par ses dribbles il a forcément un impact sur le jeu donc voilà dans une très belle équipe de l'Est Monaco en 97 et on peut signaler aussi deux petites distinctions individuelles alors l'une anecdotique c'est la révélation de l'année en 96 par France Football mais une un peu moins anecdotique en tout cas un peu plus officielle c'est le trophée UNFP espoir de la saison en 97 donc voilà qui récompensait la progression vraiment fulgurante de Thierry Henry il ne gagne pas le trophée des champions aussi du coup il n'a pas joué le match en tout cas mais on en gagne un à l'époque il n'y participe pas mais non c'est vrai alors est-ce que du coup il n'est pas mentionné sur ça donc peut-être qu'il fallait vraiment être sur la feuille de match pour l'avoir celui-là je ne sais pas pourtant tu as bien écrit deux trophées sur le visuel donc tout va bien ah oui j'ai oublié de le changer sur Deleonis tout va bien c'est formidable c'est pas grave on va maintenant passer au vote ça lui manque quand même dans sa carrière ce trophée des champions c'est ça qui a imposé au moment de le classer dans l'histoire du foot ça fait ça manque ça manque à beaucoup de monde malheureusement un trophée des champions c'est franchement est-ce qu'un trophée des champions c'est au-dessus d'une coupe du monde on est d'accord le club c'est au-dessus du foot de sélection donc c'est évident donc potentiellement ouais alors le vote messieurs auquel on s'est livré sur Thierry Henry voilà il a été il a été partagé le vote des auditeurs est assez franchement en faveur d'une intégration d'Henri sur le mur des légendes de la S Monaco à 75% quasiment 76 un petit peu alors moins écrasant par contre que Marcelo Gallardo qui était l'autre joueur en balance avec deux pour et deux contre Rom du coup toi tu as tu as voté pour mettre Thierry Henry sur le mur des légendes oui comme j'expliquais au début de l'émission j'ai eu du mal j'ai vraiment pesé le pour le contre mais Boris en a bien parlé en fait dès le début quand il parlait de notre centre de formation dont on est fier le meilleur joueur qu'on ait sorti du club c'est lui et en fait pour ça je le mets sur le mur et puis parce qu'il y a quand même un titre de champion de France etc il y a quand même des petits trucs il y a deux demi-finales européennes il n'y a pas que ça mais il y a ce petit truc en plus en fait qui l'a fait basculer du bon côté est-ce que c'est le meilleur joueur tout court à être passé au club ça je ne sais pas en tout cas il est très certainement sur le podium je pense que celui dont on fera l'émission de la semaine prochaine peut lui peut être vraiment en concurrence sur le meilleur joueur tout court mais par contre sur le meilleur joueur formé au club il n'y a même pas de débat en fait donc pour ça c'est pour ça que je l'ai mis sur le mur Boris toi du coup tu n'as pas voulu le mettre sur le mur non et je n'ai pas beaucoup hésité honnêtement pour moi il n'y a jamais il n'y a jamais vraiment été je trouve que je m'attendais à ce vote là du public parce que je pense qu'il y a un biais en sa faveur de par ce qu'il a fait après de par ce qu'il a fait en équipe de France son palmarès global et puis des impressions en fait des flashs des fulgurances dont on a parlé c'est un joueur qui globalement dans la longévité dans la régularité je trouve n'est pas si satisfaisant que ça je pense que son niveau même à l'AS Monaco est un petit peu surévalué des années après et pour moi ce serait vraiment accorder beaucoup d'importance au côté héritage legacy ce que je peux comprendre est que c'est peut-être une carte que j'utiliserai sur d'autres joueurs mais en fait pour moi il y a vraiment cette notion c'est cru dans Yu-Gi-Oh je garde dans mon deck pour moi il y a vraiment ce que je me suis dit c'est que s'il ne fait pas cette carrière après on n'y pense même pas à le mettre sur le mur s'il n'y a pas la carrière hors Monaco et pour moi ça sera rédhibitoire je pense pour être sur le mur tous les joueurs que j'ai mis pour l'instant c'est des joueurs qui peu importe ce qu'ils ont fait après ça a pu aider à ajouter des points en plus pour un très aigué mais très aigué ce qu'il a fait à Monaco pour moi c'était suffisant Henry ce qu'il a fait à Monaco c'est pas suffisant donc ça serait vraiment accordé beaucoup de poids à l'image qu'il a eu après ce qu'il a accompli en dehors de l'ES Monaco qui mine de rien rejaillit un petit peu sur le club aussi parce que voilà c'est un joueur formé au club donc c'est toujours bon pour vendre le centre de formation l'histoire et tout mais trop juste pour moi mais c'est vrai que ce que je disais aussi c'est qu'effectivement même si Thierry Henry est évidemment associé à Arsenal il disait voilà il le qualifie comme son club ce qu'on peut comprendre c'est vrai que Henry reste pas mal identifié à Monaco peut-être aussi que le fait d'avoir été champion du monde en étant joueur de Monaco alors a aussi contribué à renforcer cette identification-là peut-être qu'aussi la doublette enfin cette doublette qu'on aimait bien associer justement avec Trezeguet comme les deux monégasques aussi a aussi peut-être favorisé cette identification-là c'est aussi une des raisons parce que c'est vrai qu'en soi le parcours d'Henri à Monaco il est effectivement fulgurant il est précoce il est impressionnant sur certains des aspects évidemment mais aussi déplorable sur d'autres mais bon voilà c'est vrai que finalement il est éclair et en fin de compte je pense qu'il n'est finalement pas suffisamment marquant quand même pour l'AS Monaco pour mériter d'être sur ce mur en tout cas ça a été mon choix sur le niveau je pense qu'il n'y a pas trop de débat Boris tu as peut-être noté un peu plus sévèrement que nous moi je pense que Henri a eu un très très haut niveau quand même très vite on a peut-être un peu toi tu as peut-être contrebalancé avec des performances moins bonnes aussi des passages un peu de dans le creux de la vague ouais il y a il y a déjà il y a des demi-saisons entières qui sont qui sont très moyennes la deuxième partie de 98 la première partie de 90 quasiment toute l'année 98 et pas achetée à la poubelle mais pas très bonne il y a eu des passages avant il y a peut-être des pics mais vraiment des pics sur quelques matchs moi qui pourraient mériter d'aller un peu au-dessus mais si on met 4 en niveau à Henri on va mettre 5 à beaucoup de monde pour moi sur ce qui est montré à l'aise Monaco donc donc effectivement j'ai fait une moyenne alors sur la longévité bon c'est pas forcément le critère sur lequel on va le plus s'adarder Rome c'est toi qui pour le coup qui le met sur le mur mais qui lui a mis la moins bonne note tu lui as mis 2 mais bon toi tes critères sont assez carrés là-dessus oui 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 parce que quand t'es dans ses environs t'es à 2 j'aurais pu monter à 3 s'il y avait eu plus ce statut de titulaire on fera un attaquant beaucoup plus récent qu'à à peu près le même nombre de matchs et que lui je mettrais à 3 parce que lui était titulaire de A à Z c'est ça c'est ça Boris exactement c'est pas loin du même nombre de buts non ou peut-être plus Germain il est à 50 buts et quelques après en comptant la Ligue 2 ah bah oui 15-20 en Ligue 2 c'est comme Christian Dalgé il a 80 buts chaque semaine je vais avoir droit à celle-là j'ai mis 3 en tout cas parce que c'est vrai que j'ai un peu regardé en comparant avec Gallardo et Trezeguet il y a 15 minutes le déclar voilà ils se tiennent vraiment après c'est vrai que j'avais mis j'avais mis 2 à Gallardo parce qu'il y avait une saison de moins et 3 à Trezeguet et avec un match de moins que Gallardo mais plus de saisons et surtout régulièrement titulaires Henri pareil il y a plus de à un moment donné il y a plus de titulaires que de remplaçants et il y a quand même sur le long au final 5 saisons même si elles sont pas complètes 2 ne sont pas complètes ça s'étale sur 5 saisons je me dis allez ça peut monter à 3 donc voilà le palmarès bon 2 et 3 alors un titre seulement du coup c'est pour ça que moi je suis resté à 2 Boris aussi Rome tu es monté à 3 ouais je suis monté à 3 parce que encore ouais il y a ce petit trophée des champions malgré tout Trezeguet on lui avait mis 3 alors que 97 quand même pour lui donner il faut quand même sérieusement tirer fort mais parce qu'il y a aussi 2 demi-finals il y a 2 demi-finals européennes parce qu'on le rappelle encore une fois le palmarès c'est aussi l'accomplissement global c'est que des excellentes saisons de Monaco c'est quasiment podium à chaque fois demi-finale de C3 demi-finale de C1 il est champion du monde ça rajoute un petit un petit truc en plus en étant au club il est élu meilleur meilleur jeune donc enfin meilleur espoir en 97 ouais c'est pas déconnant de le mettre à 3 enfin pour moi ça peut largement se justifier et enfin la legacy qui est là encore des critères avec le niveau le plus intéressant aussi en tout cas à débattre j'ai été plus sévère que vous malgré l'aura de Thierry Henry parce que bon derrière tout ce qu'il a fait ensuite ça s'est inscrit dans la légende du joueur j'ai un peu quand même j'ai été un peu strict là-dessus parce que par rapport à Monaco il y a surtout pour moi hein non je disais ok Claude Puel on en parla avec Barthez je pense aussi mais voilà je pense que la legacy j'ai un peu sanctionné et c'est aussi vraiment la raison définitive de mon choix j'ai sanctionné ses caprices entre guillemets ce contrat pré-contrat signé avec le Real Madrid il est illégal et qui ensuite a valu une amende aux joueurs et au club du Real il y avait ensuite voilà cette façon qu'il a eu de traîner la patte de sortir dans la presse et de vraiment pour le coup pourrir l'ambiance à l'époque à la Turbie dans le club par son comportement pour moi très clairement c'est un comportement qui est rédhibitoire qui manque de respect tout simplement au club et donc par conséquent sur ce seul critère-là je ne pouvais pas me permettre de le mettre voilà donc c'est peut-être un peu sévère mais je peux le comprendre moi j'ai mis 4 contrairement à Trezegui où j'ai mis 5 et en fait moi ce n'est pas tant son départ même si j'ai essayé de le garder un petit peu dans un coin de ma tête pour être un peu plus objectif sur ça mais moi encore une fois ce n'est pas un critère qui m'interpelle beaucoup en fait j'ai conscience qu'on est à Monaco et qu'on n'est pas un club qui peut garder ses grands joueurs donc à partir de là ce qu'a fait Thierry Henry ça me dérange moins par contre je lui ai mis 4 pour une raison contrairement à Trezegui c'est qu'il m'a manqué ce grand moment Trezegui c'est le but à Manchester Juli c'est évidemment ce but contre le Real Madrid Falcao quand on fera Falcao il y a Manchester City même si c'est une défaite il y a ce but extraordinaire Thierry Henry je n'ai pas tant d'image de ça comme tu le disais tout à l'heure en la Ligue des Champions il flambe mais c'est en poule réellement qui flambe et son but contre la Juve il est anecdotique au final donc c'est pour ça qu'il lui manque cette petite étoile s'il avait marqué un but extraordinaire si c'était lui qui avait marqué le but contre Manchester je l'aurais mis à 5 et Boris à toi aussi il lui manque une petite étoile jaune pour aller taper le 5 sur 5 4 sur 5 du coup ouais pour moi ce que je prends toujours en compte dans ce critère là c'est plus l'aura qu'il a auprès de la communauté en général plus que mon avis simple et pour moi c'est quasiment un 5 à ce niveau là parce que à un niveau un peu irréel un peu surévalué comme on le disait avant mais tu parlais des champions du monde 98 tu es persuadé que le champion du monde 98 que les gens associent le plus à Monaco c'est Thierry Henry alors que c'est peut-être le moins performant de tous tous les champions du monde 98 passés par Monaco c'est peut-être le moins performant au club mais c'est celui auquel les gens vont penser avant par exemple à Barthez qui était aussi dans le sondage et qui est relégué loin derrière un Thierry Henry c'est comme ça il faut le prendre en compte et c'est quand il est revenu au club tout le monde était content les gens globalement la fanbase elle a complètement oublié cette histoire du Real Madrid c'est son départ un peu foireux et tout ça moi j'ai quand même voulu le sanctionner j'ai retiré un point mais pour moi ça reste quand même une note assez forte c'est un des joyaux de l'histoire du club c'est un des joueurs qu'on va mettre en avant dans la communication parce que ça valorise le club d'avoir un joueur comme ça qui a été formé et qui est passé à Monaco c'est vrai que l'aura qu'il a auprès des supporters c'était un argument effectivement qui m'avait aussi un peu fait changer d'avis sur Gallardo justement mais c'est vrai que du coup pour Henry ça s'était beaucoup vu quand il a été intronisé avec tout le succès qu'on connait derrière comme entraîneur du club bon pas non plus aidé par un contexte facile c'est vrai aussi il faut le reconnaître en tout cas il n'a pas eu le temps pour le temps voilà en tout cas le manque de respect qu'il a pu manifester à Monaco allez un partout balle au centre voilà donc deux votes sur quatre malheureusement c'est pas suffisant pour Thierry Henry pour prétendre accéder à ce mur des légendes donc qui s'est rempli la semaine dernière avec l'apparition de Delio au Nice dessus qui donc accompagne Jean-Luc Ettori David Trezeguet et Ludovic Giulie donc pas de Thierry Henry sur ce mur des légendes mais un vote et un débat qui font quand même que c'est assez serré et qui peut-être à l'instar d'un Gallardo ou d'un Thuram pourront être je ne vais pas dire réexaminés ou en tout cas qui pourront faire l'objet d'une autre discussion après d'autres joueurs qu'on verra voilà voilà donc ce qu'on pouvait dire du coup sur Thierry Henry et son parcours à l'AS Monaco la prochaine émission du coup lundi prochain ce sera pour parler d'un autre attaquant ce sera la 9ème émission donc du coup on s'était dit qu'on allait faire un numéro 9 ce sera jamais que le 3ème consécutif du coup et ce sera Mr George le président George Weah du coup là aussi Boris un sujet très très intéressant ouais un sujet qui va faire débat assez proche effectivement dans je pense le côté joueur qui a accompli énormément dehors du club et qui du coup est très valorisé dans la fanbase et beaucoup de gens le mettent très haut grâce à ça nous on a plutôt tendance à relativiser ça donc on verra ça dans une semaine voilà et puis bon on va d'ici là on va vous donner rendez-vous pour les prochaines émissions on sait pas trop ce que ce sera du coup il y aura il y aura en tout cas un match le succès de ta matinale il faut réitérer voilà évidemment il y aura un match face à Nantes en tout cas une petite gazette peut-être peut-être à voir si ça bouge un petit peu mais voilà donc merci du coup pour m'avoir accompagné tu vas y arriver ouais t'inquiète pas et voilà maintenant je n'y arrive plus non en plus je me suis trompé puisque ce sera un match face à Marseille Monaco-Marseille évidemment voilà donc sans plus attendre je vous laisse on vous laisse allez salut à tous portez-vous bien ciao ciao et bisous ciao ciao ciao